Le musée départemental Arlantique vous propose une petite histoire mythologique, Vénus et Adonis. Vous connaissez sans doute déjà Vénus, la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté, mais connaissez-vous son plus grand amour, Adonis. Ce personnage est né de l'arbre à myre. Vénus était juste à côté lorsqu'elle vit l'arbre se fendre en deux et apparaître Adonis, un bébé d'une beauté incroyable. Elle en tombe immédiatement amoureuse et décide de le mettre à l'abri. Vénus confectionne alors avec soin un grand berceau qu'elle décore de fleurs. Elle y dépose le nourrisson et va le confier à Proserpine, la déesse des enfers. Elle se dit que sous terre, le bel enfant ne risque pas d'être séduit et qu'elle reviendra le chercher une fois adulte. Proserpine l'élève dans son palais. L'enfant grandit et devient de plus en plus beau. Mais ce qui devait arriver arriva. La déesse des enfers tombe à son tour sous le charme d'Adonis. Les années s'écoulent. Vénus revient auprès de Proserpine et comme convenu, lui réclame Adonis, devenu un magnifique jeune homme. Mais bien entendu, elle aussi amoureuse du jeune garçon, Proserpine refuse de le laisser partir avec Vénus. Une dispute éclate. Pour résoudre cette querelle de cœur, Vénus fait appel à Zeus. Mais celui-ci, comme à son habitude, ne veut pas se mêler des disputes entre déesses. Surtout lorsqu'il s'agit d'histoire d'amour. Il demande donc à la muse Calliope de régler cette histoire. Comme aucune des deux déesses ne veut céder, Calliope divise l'année en trois parties égales. Adonis passera la première partie avec Vénus, puis la deuxième partie avec Proserpine. Et au cours de la troisième partie, il se reposera seul. Mais il pourra choisir de rester avec l'une ou l'autre. Les deux déesses acceptent. Proserpine cependant pose une condition. Vénus, lorsqu'elle sera avec Adonis, aura interdiction de porter sa ceinture magique. Il s'agit d'une ceinture offerte par les heures à Vénus, qui la rend dès qu'elle la porte irrésistible auprès de tous les hommes. Vénus, fin d'accepter, mais dès le premier jour, elle rompt l'accord. En quelques heures, Adonis est ensorcelé. Il ne voit plus que Vénus, il ne rêve plus que d'elle et décide de passer le tiers du temps qui lui revient auprès d'elle. Proserpine, quant à elle, serre les poings. On veut la tromper ? Elle va se venger. Elle se rend en trace et va trouver Mars, le dieu de la guerre, un dieu fougueux et colérique, ancien amoureux de Vénus. Elle lui apprend que sa belle lui préfère désormais un simple mortel, un jeune homme, un brun efféminé. Blessé dans son amour propre, Mars entre dans une colère folle. Un mortel, efféminé ! Mars, rongé par la jalousie et voulant venger son amour bafoué, se métamorphose en sanglier et attaque Adonis alors qu'il se promène dans la forêt. Il lui inflige une blessure mortelle. Vénus, qui cueille des roses blanches non loin de là, est témoin de la scène. Elle se précipite sur le corps de son amant. Dans sa précipitation, elle se griffe les bras aux épines des roses. Le sang qui perle de ses égratignures va colorer à jamais les roses blanches qu'elle venait de cueillir. Et ainsi donne les naissances aux roses rouges, symbole de l'amour passionné de Vénus pour Adonis. Du sang qui coule de la plaie d'Adonis et se répand sur le sol, Vénus va faire naître des fleurs rouges appelées Adonis gouttes de sang. C'est pourquoi dans le langage des fleurs, l'Adonis signifie chagrin d'amour. Enfin, des larmes de Vénus qui tombent sur le sol vont naître les anémones, fleurs éphémères du printemps. Elles témoigneront pour toujours de la courte vie de son amant. L'âme d'Adonis, quant à elle, descend au monde des morts, au palais de Proserpine, qui obtient ainsi sa vengeance. Mais Vénus, attristée et en larmes, demande et obtient de Zeus qu'Adonis ne passe qu'une partie du temps avec Proserpine et le reste de l'année le passe sur la Terre. Ainsi, la légende d'Adonis offre le symbole du cycle des saisons, de la renaissance de la nature au moment du printemps, période représentée dans sa légende par son retour sur Terre auprès de Vénus, après plusieurs mois passés sous Terre.